Faut-il déjà parler d'une énième réforme des rythmes scolaires ? Sur le papier, le nouveau projet de décret prévoit en réalité de donner plus de liberté aux communes, aménagement des horaires et donc éventuels retours à la semaine de 4 jours. Le décret pourrait s'appliquer dès la rentrée prochaine dans certaines communes. Les enseignants, eux, réclament plus de temps. Au niveau des écoles, rebondir pour la rentrée prochaine sur un nouveau rythme, c'est assez illusoire et compliqué à organiser. Le retour à 4 jours ou rester à 4 jours et demi, les enseignants sont prêts à rediscuter de cela. Ce qui est important, c'est quand même qu'il y ait le temps de mettre en place une stratégie de concertation et que quand même on s'intéresse à l'équilibre de vie pour l'élève dans le cadre de ses apprentissages. À Tours, impossible de faire machine arrière dès septembre prochain. Outre la réorganisation du temps de travail des 9400 enfants scolarisés, des emplois, notamment des intervenants TAP, seraient également menacés. On travaille avec 4 opérateurs sur la ville de Tours. On est dans un cadre de marché public. Et donc, voilà, on ne peut pas résilier comme ça du jour au lendemain, sachant qu'il y a quand même énormément d'emplois à la clé. Et puis, on a quand même 300 animateurs par jour qui travaillent pour les TAP. Donc, ça veut dire qu'il y a des conséquences aussi pour ces personnes-là. Enfin, pour certaines plus petites communes, le nouveau décret, même s'il serait peut-être plus bénéfique à l'équilibre de l'enfant, pourrait néanmoins par ricochet conduire à détricoter les activités périscolaires que les municipalités ont souvent mis beaucoup de temps à mettre en place. Pour ma part, je serais partisane de ne rien toucher. Les TAP marchent bien chez nous. Et je pense qu'il est raisonnable de ne pas modifier trop de choses dans la hâte. On est à peu près tranquille sur les financements de l'État pour 2017 et 2018. Attendons cette année 2017-2018 et mettons-la à profit pour discuter et organiser la rentrée 2018 s'il doit y avoir des modifications. Le décret était présenté aujourd'hui à la communauté éducative. Les communes devraient avoir jusqu'en 2019 pour soumettre leur choix.